Qu'est-ce que la transition écologique du système économique ? Oui, la transition écologique du système économique tel qu'il existe aujourd'hui est possible. Ça nécessite de travailler sur un certain nombre d'institutions qui fondent aujourd'hui le capitalisme, comme la propriété privée, la manière dont le marché fonctionne, la manière dont on mesure la valeur aussi au sein de notre système économique. Et en fait, en travaillant sur ces différents aspects, on peut, et en les transformant, on peut générer une transition écologique dans notre système économique. La loi de 2016 sur la reconquête de la biodiversité peut être une base pour envisager une transformation de certaines institutions économiques, comme par exemple l'évaluation monétaire de la nature. Aujourd'hui, on a, à travers la reconnaissance du préjudice écologique, l'idée qu'on peut indemniser, on peut réparer la nature au regard de ce préjudice. Donc ce terme est mentionné dans la loi. Et clairement, c'est en estimant de manière physique, c'est-à-dire comment on doit pouvoir restaurer la nature, qu'on va pouvoir appréhender ce préjudice. On a aussi la reconnaissance de l'obligation réelle environnementale, qui est l'idée qu'un propriétaire privé peut renoncer à des usages qui dégradent la biodiversité sur son terrain de manière pérenne, c'est-à-dire jusqu'à 99 ans, et s'engage contractuellement à le faire. Ce sont des outils intéressants de ce point de vue-là. Malheureusement, si la loi de 2016 est relativement exigeante et ambitieuse, on constate que sa mise en œuvre aujourd'hui n'est pas à la hauteur de cette ambition. Pour ce qui concerne par exemple la compensation écologique, qui mentionne qu'en théorie, lorsqu'on génère un impact, pour avoir une autorisation de réaliser cet impact, on doit observer par ailleurs une absence de perte nette de biodiversité, que cette absence de perte nette doit correspondre à la durée totale de l'impact, et que c'est des objectifs de résultats qui doivent justifier cette autorisation, on voit très bien que l'État aujourd'hui n'a pas réussi à mettre en œuvre les contraintes nécessaires pour faire respecter ces objectifs. Et de ce point de vue-là, malheureusement, on est dans une situation où l'application de la loi n'est véritablement pas en rapport avec l'espoir qu'elle a pu susciter au départ. Sous-titrage Société Radio-Canada